Ça va vous plaire, mais en fait, c'est le bout à lancer une nouvelle marque. C'est une marque vraiment 100% pour les mamans, pour les femmes calettes, pour les femmes enceintes, avec que des bons produits à l'intérieur, avec des super compos. Et par exemple, on va retrouver en fait l'huile vergéture que j'ai utilisée de chez Meilleur Compos. C'est vrai que c'est une huile, par exemple, comme je vous ai dit, que j'ai utilisée enceinte, mais que j'utilise après, par rapport au fait de peur de craquer. Donc, je trouve ça une super idée. Vous allez avoir aussi le Gégéture également, donc vraiment avec que des Meilleur Compos, le sérum aussi. Et en fait, c'est vraiment une marque. J'ai juste deux petits conseils. La première, c'est que vos conseils, justement, de continuer après votre accouchement, pour les futures mamans, parce que ça, c'est vous qui m'avez conseillé, mais surtout, c'est que j'en avais reçu pas mal. Je m'étais dit, bon, j'avais reçu un, deux messages, je me suis dit, bon, il y avait. Et en fait, j'en avais reçu vraiment, vraiment beaucoup, qui m'avaient dit, fais attention, j'ai rien eu pendant ma grossesse. Et après mon accouchement, j'ai craqué, parce qu'on est enceinte. Mais il y a aussi la poitrine qui peut craquer, les cuisses. Enfin, vraiment, essayez de faire poitrine, bon, le ventre, bien sûr, derrière, les fesses. Voilà, c'est assez important. J'ai testé toute ma grossesse avec des compos encore mieux. Donc voilà, en tout cas, vous n'avez plus à vous poser la question, est-ce que je peux utiliser ça ou pas ? Chez Iné, tous les produits sont faits vraiment pour les mamans, les futures mamans, voilà, les femmes enceintes, et les femmes aussi qui allaitent. Je me pose enfin. Du coup, après cette journée, je ne vais pas me plaindre, faire des décorations de Noël, j'en ferai tout le temps. Mais j'avais aussi un projet derrière aussi. En fait, mes amis restent pour Noël. Pour un shooting aussi, j'avais besoin un petit peu de... Donc j'ai fait un deux en un. Donc j'avais besoin des décorations de Noël. Donc c'est pour ça qu'on l'a fait chez Manon et Dougie. Tout simplement parce que nous, alors en fait, l'année dernière, même si on n'avait pas fait Noël à la maison, on était quand même... Enfin, on était parti, je crois, mi-novembre. Et en fait, on était quand même rentré pour jour de l'an. Là, je pense que ce ne sera pas le cas, qu'on va rester... Il est immense à chaque fois. Je mets du temps. Enfin, c'est beaucoup de temps pour au final en profiter que 15 jours. Alors que je vais rentrer en France et que j'ai vraiment envie de faire... Enfin voilà, de faire la déco à la maison avec une seule fois. Je n'ai trop, trop envie de le faire. Enfin, dans tous les cas, on arrive le lendemain, enfin, pas le lendemain, mais le lendemain, je fais mon sapin. C'est sûr et certain. Et en tout cas, j'ai trop hâte. Voilà. Comment vous expliquer cette... Là, en plus de me dire que ça va être le premier Noël de mon fils et tout, c'est... Je ne sais pas. Cette période de l'année, je sais... Bon, déjà de passe. Vous savez, j'aime beaucoup les fêtes. On se le dit. Même Halloween, les anniversaires. Enfin, c'est vrai que j'ai toujours été quelqu'un qui aime beaucoup les fêtes. Mais c'est au-delà. C'est au-delà. Je vous jure que ça me remplit de joie. Je ne sais pas comment l'expliquer. Les chants de Noël. Voilà. C'est... Je ne sais pas. Ça me rend hyper, hyper heureuse. Voilà. Donc là, de me dire qu'on va rentrer dans cette période de l'année et en plus, voilà, de me dire que ça va être le premier Noël de mon fils et tout. Voilà. Je suis trop contente. Donc, je me l'envie... Je me l'envie beaucoup de rentrer... De rentrer en France et de décorer toute la maison. C'est quand je vais enlever cette belle coiffure. Je dégueulasse. Bref, sinon, par contre, je vais enlever... Quand je rentre en France, là, je vais... Je retourne au salon. Je vais tout le temps refaire les extensions. Et j'ai envie de changement. Alors, non, je ne reviendrai jamais, jamais blonde. Je ne referai jamais un carré. Un carré, carré. On a une tête ronde. Question de pas de kilo. Ouais, j'ai une tête... Ma tête, elle est ronde de base et je trouve que ça me l'a rondi encore plus. Très uniforme et je ne sais pas, je me l'ai un petit peu changé. Je verrai. On va voir. On va en discuter pour voir un petit peu. En tout cas, je me l'envie de rentrer aussi. Et voilà, mais non. Blonde, par contre, pas du tout. Je ne me referai jamais, jamais blonde. Je pense vraiment. Bref. Je vais aller me doucher. Je vais aller me doucher et je vais me mettre dans le lit et on va dormir. Donc, pour ce make-up, j'ai utilisé le Magic Mousse de chez Assam. Vous le savez, à chaque fois, on vous en parle. Il est vraiment trop, trop bien. En fait, c'est un 4 en 1. Donc, vous savez, en fait, ça fait base, ça fait poudre et ça fait aussi anti-cerne. Vous le mettez avec les mains. C'est plus facile. Et en fait, ça fait vraiment un teint sans imperfection, un petit peu de poupée, mais sans l'effet plâtre. Il est trop, trop bien. D'ailleurs, vous avez aussi le... Ils ont fait un pack spécial Noël avec un packaging, comme ça. Il est trop joli. Au niveau du bronzer, je viens appliquer celui-ci. Alors, c'est un nouveau que j'avais reçu il n'y a pas longtemps et que j'aime. J'adore vraiment. La couleur, elle est trop, trop belle. Et en fait, je viens un petit peu appliquer pour faire un léger contouring, vraiment comme ça. Et la couleur, elle est vraiment, vraiment belle. Je l'adore. J'applique le blush qui est trop beau aussi. Franchement, ils n'ont que des bons produits. Ça fait maintenant un petit moment que j'ai connu cette marque. Le mascara. Alors, celui-ci, c'est le Volume XXL. Ils sont trop bien. Et on finit avec la bouche. Mais là, j'ai mis le Sweet Chocolate. C'est le lipstick. C'est un nouveau que j'ai. La Sam Beauty a fait un coffret de Noël que je viens de recevoir. Donc, vous avez le coffret comme ceci. Vous avez donc à l'intérieur le Magic Mousse. D'ailleurs, ils ont fait le packaging que c'est un Noël que j'adore. Vous avez le super packaging comme d'hab. Et vous avez la petite boue de Noël aussi qui vient à l'intérieur de votre set. J'ai encore une fois changé mes... Il ne faut pas tout. Mais j'ai changé celui-ci. Ça fait une petite mini créole comme ça. J'ai mis le faux piercing. Moi, j'ai toujours la puce d'oreille en éclair que j'aime trop. Celui-ci aussi comme ça. De l'autre côté, j'ai mis celui-là. Regardez comme il est trop trop beau. La boue d'oreille comme ça avec les trois trous. Trop belle. Et donc, je porte toujours le collet avec le one. C'est les gravures, vous savez, chez Apparatus. Voilà. Moi, j'ai fait en rond comme ça et après, on peut mettre une date, un prénom. J'ai aussi le bracelet avec les initiales avec un petit peu les cuistrasses à l'intérieur. Et j'avais pris aussi des noeuds, des bagues. Bon, j'ai encore un petit peu les doigts gompés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada